Bien le bonjour, j'espère que ça va pour vous. Comme d'hab avant que je commence merci de me mettre un pouce bleu. Aujourd'hui je vous présente un livre qui m'a beaucoup plu par son côté spirituel. C'est le Hagakure, littéralement en japonais à l'ombre des feuilles. C'est un livre, il est plutôt inclassable sur la forme. Il me fait beaucoup penser aux pensées de Marc Aurel. C'est un recueil de maximes, de préceptes, de leçons, d'épisodes historiques, de rapports divers, voire même de proverbes, qui sont tous liés à ce qu'on appelle le bushido, la voie du guerrier. A propos de la provenance de l'ouvrage, il est communément admis qu'il s'agit d'une compilation des enseignements du moine bouddhiste Tsunetomo Yamamoto. C'était aussi un ancien samouraï. Il les aurait dictés à l'un de ses fervents disciples qui en aurait fait la compilation. Puis, pour l'anecdote historique, il lui aurait ordonné de tout brûler. Ce dernier, malgré l'injonction, aurait commencé à copier et distribuer le texte. Peut-être à cause de cette injonction. En tout cas, on trouve mention de ce livre dès 1716. Puisque je parle de l'auteur, je vais tout de suite rappeler certains faits pour éviter toute ambiguïté. Tsunetomo, ce n'est pas forcément quelqu'un qui se destinait à être samouraï, en tout cas dans le sens qu'on donnerait au mot aujourd'hui, puisqu'il était déjà décrit comme un enfant frêle. Il a quand même été page, puis assistant d'un scribe. Ensuite, il a eu une période dans sa vie, il n'a pas été appelé au service de son seigneur. Cela l'a rendu très malheureux. Il était en quête de sens, il ne savait pas quoi faire. Il a donc étudié le bouddhisme zen, le confucianisme. Et puis, à l'âge de 28 ans, il a été appelé au service de son seigneur. Il est donc devenu scribe. Mais pendant la grande partie de sa vie, jusqu'à ses 42 ans, il n'était qu'un serviteur de second rang, quoique très dévoué à son seigneur. Il était très loyal, il le remerciait de lui avoir donné sa place, de lui avoir donné sa chance, on dirait aujourd'hui. À 42 ans, son seigneur décède, ça le rend très malheureux. Et il ne se sent pas de servir un de ses fils. Il en a plusieurs. Il n'a pas une bonne opinion de ses derniers et ses réciproques. Non. Lui, ce qu'il voudrait faire, c'est commettre le suicide rituel, le sépucu, pour suivre son seigneur dans la mort. Pas de chance, beaucoup de chance. Ce dernier lui avait spécifiquement interdit dans son testament. Donc, il décide de se faire moine pour prier pour l'âme de son défat seigneur. Voilà un petit peu pour l'avis de Tsunetomo qui a fini sa vie en tant que reclus. Le contexte, on est à l'Erido. Ça fait quasiment un siècle que le Japon est en paix. Et donc, quand on dit samouraï, il ne faut plus s'entendre un administrateur de la société féodale qu'un guerrier avec un sabre. Enfin, s'il avait des sabres, mais qui est sur le champ de bataille. Ça, ce serait plutôt Miyamoto Musashi. Après, attention, c'était quand même quelqu'un. À un moment, il dit dans son ouvrage qu'il allait aller décapiter des condamnés à mort pour se ragaillardir. C'était à une autre époque. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'ouvrage est très intéressant, parce qu'on a une vision très fidèle de la société japonaise de l'époque telle qu'elle était, c'est-à-dire féodale, rigide et en paix. Et on s'aperçoit bien vite, à la lecture de l'ouvrage, que la valeur militaire de ses écrits est franchement douteuse. Une machine de paix fait une bien piètre machine de guerre, et Tsunetomo n'a jamais connu la guerre. Il idéalise les valeurs martiales, il idéalise le conflit, ça se ressent dans ses écrits, et c'est totalement fantasmé. Par contre, là où l'ouvrage est vraiment intéressant, c'est qu'on est dans une fine compréhension de la nature humaine. Tsunetomo était un fin psychologue, et il avait bien compris le cœur des hommes. Bref, si vous cherchez un ouvrage avec une valeur martiale, je vous orienterais plutôt vers le traité des cinq roues, là la richesse de ce livre est essentiellement spirituelle. Je fais brièvement un aparté sur l'instrumentalisation de l'œuvre. Avant la Seconde Guerre mondiale et pendant cette dernière, l'impérialisme japonais a totalement récupéré cette œuvre pour fanatiser les troupes, notamment à cause d'un point précis du livre, j'y reviendrai plus plus tard. C'est pour ça que ce livre aujourd'hui est assez critiqué, voire tabou. On dit souvent que c'est le Mein Kampf asiatique. Bon, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. C'est un livre qui a été écrit quasiment 250 ans avant la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas la même période, ce n'est pas la même mentalité, ce n'est pas le même état, ce n'est et je rappellerai aussi qu'en France, on est peut-être mal placé pour critiquer ça. On a quand même promu l'effacement des identités régionales avec l'école française, ainsi que l'antigermanisme. Et ça, c'est par la République. Fin de l'apartheid. Pour en revenir à l'ouvrage dû à sa nature, je serais bien en peine de vous faire une synthèse, un résumé. C'est quelque chose qui va dans beaucoup de sens différents. C'est plus une mosaïque qu'autre chose. Par contre, je vais vous exposer trois passages qui, moi, m'ont marqué. Je vais vous dire ce que j'en pense, comment je les analyse, puis vous donner une impression globale de l'ouvrage. Le premier passage que je vais vous présenter est au début de l'ouvrage. Il s'agit des quatre voeux. Ne vous laissez jamais déborder par les autres dans votre quête du Bushido. Rendez-vous utile à votre Seigneur. Acquittez-vous de vos devoirs filiaux. Oeuvrez pour le bien des autres avec un cœur toujours charitable. Tous les matins, prosternez-vous devant Bouddha et devant les dieux, pour qu'ils accueillent vos voeux. Bientôt, vous vous découvrirez la force de deux hommes, et jamais vous ne renoncerez. Comme la chenille, progresser pas à pas, Bouddha commença par un voeu lorsqu'il se choisit un but, et les dieux comme lui. J'aime beaucoup la symbolique derrière tout ça. Déjà, Tsunetomo a l'honnêteté de rappeler que la recherche spirituelle, la recherche de la vérité, la perfection dans la voie, c'est quelque chose qui est par essence solitaire. Par contre, ça c'est le premier voeu, sur les voeux qui suivent, il rappelle des principes qui sont élémentaires à la structuration de la société humaine, et qu'on aurait bien besoin qu'on nous rappelle aujourd'hui la piété filiale, le lien social, tout ça c'est très important. Et donc on a d'un côté la recherche solitaire spirituelle, d'un autre côté l'ancrage dans des structures rassurantes, telles que le social, le lien communautaire. Ça rappellerait presque Peterson avec un pied dans le chaos et un pied dans l'ordre. De même, j'aime beaucoup l'idée de confier ces voeux au monde, à une structure plus grande, si on veut les voir se réaliser, et que, tout simplement, si on veut arriver à un but complexe, il faut commencer simplement quelque part. On dit souvent, il faut bien commencer quelque part, au départ c'est une expression qui a un sens assez péjoratif, en tout cas en Occident, mais il y a de la sagesse en estimant que tout voyage commence par un pas. Juste après les quatre voeux, on trouve le passage hautement polémique sur la mort, « Je vous le cite, j'ai découvert que mourir est au cœur du Bushido, lorsque l'on est confronté à deux alternatives, vivre ou mourir, sans hésitation, il nous faut choisir la mort, il n'y a là rien de bien difficile, il suffit d'être résolu et d'aller de l'avant. » Alors que d'aucuns prétendent que mourir sans accomplir son destin, c'est mourir de manière futile, une telle condescendance ne peut être le fait que de samouraïs de court. Acculé à choisir entre deux alternatives, vivre ou mourir, il est difficile de prévoir qui fera le bon choix. Il est clair que tout le monde préfère la vie à la mort, et que nous sommes tous capables de trouver de bonnes raisons pour rester en vie. Mais, dès lors qu'un homme sauve sa vie sans avoir accompli son destin, il est considéré comme un lâche. La frontière est tenue et cette question mérite d'être considérée plus avant. A l'inverse, aussi longtemps que l'homme choisit la mort, même s'il est mort sans avoir accompli son destin, sa mort n'appelle aucun déshonneur, bien qu'elle puisse être considérée comme veine, voire même ascensée par certains. Telle est l'essence du bushido. En se préparant chaque matin et chaque soir à une mort imminente, l'homme ne fait plus qu'un avec le bushido. Il est alors capable de servir son seigneur toute sa vie durant, sans jamais faire le moindre faux pas. Vous comprendrez aisément pourquoi ce passage est hautement polémique. Il y a énormément d'interprétations possibles. Pour vous orienter vers la mienne, je vais faire un parallèle avec un passage de la Bible que je trouve assez similaire, Jean 12, 24, où Jésus répond « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Le sens que je donne à tout ça, c'est que celui qui vit dans la peur ne vit pas, et il me suffit de voir la situation actuelle d'ailleurs pour m'en convaincre. Celui qui vit en niant ses impulsions profondes le cri de son âme ne vit pas non plus. Vous pourrez faire un parallèle avec le fonctionnement de la dépression, du renfoulement, si vous rejetez perpétuellement vos émotions, le cri qui vient du fond, pour des questions en général de gains immédiats. Il est vrai qu'agir comme on a envie d'agir ou dire ce que l'on pense, ça peut nous attirer très vite beaucoup de problèmes. Cela dit, ça finit si à chaque fois qu'on a envie de dire ou de faire quelque chose, on s'en empêche. Ça finit par donner naissance à la dépression, qui symboliquement est une mort intérieure. Et enfin, le troisième passage que je veux vous présenter nous parle de la pluie. Il y a beaucoup à apprendre de la pluie. Un homme, lorsqu'il est surpris par une ondée soudaine, se met à courir, aussi soudainement pour éviter d'être mouillé. Pourtant, tout bien considéré, comme il est inévitable de se faire mouiller par la pluie, autant garder son calme et poursuivre son chemin, l'esprit en paix, puisque de toute façon, vous finirez trempé jusqu'aux os. Cette leçon de vie s'applique à toute chose. Je trouve que c'est une très belle leçon de lâcher prise. Il ne sert à rien de s'opposer aux choses contre lesquelles on ne peut rien, particulièrement des choses qui sont nées à des invariables, telles que la météo, la nature humaine, ou parfois le comportement suicidaire de la collectivité. Et ça, je vous avoue, j'ai beaucoup de mal. À travers ces trois exemples, vous comprendrez que l'ouvrage traite beaucoup de la structuration mentale, du lâcher prise, d'une forme de servitude volontaire aux choses auxquelles on ne peut rien, mais aussi de suivre son flux émotionnel, quitte à prendre des risques. C'est assez paradoxal, mais l'existence humaine est extrêmement paradoxale. Et c'est pour ça que j'adore cet ouvrage, parce que j'y retrouve la complexité de l'âme humaine. Il est très spirituel. De même, j'ai adoré découvrir un pan entier de la culture japonaise, au-delà des choses d'aujourd'hui dont nous abreuvent les mangas et compagnie. C'est un livre qui a une réelle valeur culturelle et historique, bien sûr, mais au-delà de ça, ce qui, pour moi, justifie son achat, c'est sa grande valeur spirituelle, écologique, pourrait-on dire, et la perspective nouvelle qui l'apporte. C'est quelque chose de très différent de la pensée occidentale, et c'est tant mieux, parce que ça apporte un regard tout à fait différent que notre société peut apporter sur les choses. En conclusion, je vous recommande chaleureusement cet ouvrage, et je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner. Sous-titrage ST' 501